salut tout le monde bienvenue sur la chaîne aujourd'hui comme vous avez pu voir dans le titre est ce qu'un carplay de moto est utile donc aujourd'hui on va parler carplay moto donc j'ai reçu le carpuride 603 alors là c'est 603 plus mais sur le site c'est le 603d alors effectivement cette vidéo est en partenariat avec carpuride bon j'ai eu plein de demandes etc mais c'est la première fois que j'accepte parce que ça fait un moment que je voulais tester un carplay pour moto on m'a déjà proposé pour le camion etc mais ça m'intéressait pas et donc ils m'ont laissé choisir sur leur site celui que je voulais essayer sauf que moi j'ai une royal infield et la particularité un petit peu de la royal infield enfin la particularité c'est que je trouve que c'est une moto qui est extérieurement est très jolie et veut garder un petit peu son look son look son look rétro même si elle est récente mais en même temps c'est une moto que c'est la moto avec lequel j'ai jamais eu autant envie de voyager et beaucoup de gens d'ailleurs font des voyages en royal infield et c'est vrai que ces petits carplay et ben on va plus peut-être en voir souvent sur des trails ou des gt routiers etc je voulais pas trop dénaturer la moto donc j'en ai trouvé un qui me convenait de par sa taille et en plus il a des options un peu différentes des autres c'est à dire que celui-là il a deux caméras une pour aller à l'avant une pour aller à l'arrière où on va pouvoir filmer avec des petits points de vue et en même temps s'en servir comme dashcam alors pour être clair avec vous je suis pas rémunéré pour faire la pub de ça il m'a envoyé effectivement le produit gratuitement l'avantage d'avoir fait ça c'est que je suis libre de dire ce que je veux sur le produit on verra à la fin et si jamais il y en a que ça intéresse d'avoir cette petite chose effectivement comme tout partenariat j'ai eu le droit un petit code promo que je vous mettrai en description et que vous pourrez trouver les liens dans les descriptifs le but c'est vraiment d'essayer un peu ça et voir si je garde ça sur la Royal Enfield si je peux l'enlever facilement si c'est pratique aussi au quotidien allez c'est parti on déballe alors qu'est ce qu'un carplay moto en gros c'est un système d'exploitation qui va permettre de transférer les fonctionnalités de ton téléphone sur l'écran qu'il y a là dedans bon allez c'est parti trêve de blabla on va voir ce que contient la boîte donc l'écran hop on va mettre ça là bas donc moi j'ai pris un écran 6,3 pouces c'est un peu plus grand que mon téléphone je sais pas si on va voir à côté voilà en terme de poids ouais franchement c'est peut-être à peine plus lourd parce qu'il y a le système mais ça reste léger alors moi aussi ce qui m'intéresse dans ces trucs là c'est leur système de fixation ça c'est tous les ustensiles bon et ben dans un premier temps je suis plutôt pas déçu donc c'est pas du plastoc c'est de l'alu et en fait sur la boule là ici il y a un espèce de revêtement caoutchouc et ça c'est cool parce que ça va permettre à ce que l'attache grippe pas mal et effectivement ici à l'arrière de l'écran c'est pareil on va avoir une fois sur place mais je pense que ça devrait bien tenir et bien encaisser les vibrations non franchement rien à dire sur les attaches rien n'étant plastique après on a un petit sachet ici avec un petit kit d'adaptation donc là on a un petit tournevis avec une petite clé Allen alors ici on a quoi ? voilà ça c'est des petites cales d'épaisseur en fonction du diamètre de ton guidon donc de là tu veux le mettre on a la visserie franchement ça a l'air quali jusqu'à là et une deuxième clé Allen d'une taille différente donc alors ça c'est les deux c'est le câblage ça c'est le câble d'alimentation alors ce qu'il y a de bien c'est qu'ils sont repérés ici il y a une petite étiquette avec écrit ici il y a un petit caoutchouc par-dessus le fil avec écrit power voilà ici il y a écrit power l'autre c'est le commodo donc ici c'est le contrôleur de l'écran et à l'arrière de l'écran on va retrouver tous nos câbles ici le contrôleur et lequel ? hop il vient là toi celui-là c'est le power et en fait les autres ça doit être les caméras ouais c'est ça hop chanel 2 arrière donc caméra arrière et ça voilà caméra avant donc ça déjà c'est cool ça c'est le petit commodo qui va nous permettre de piloter l'écran en roulant alors ça c'est les caméras alors ce qui est cool elles sont vraiment petites et on va pouvoir les mettre discrètement elles sont noires donc bon ça va se fondre avec la moto je pense qu'il y a moyen de les camoufler et qu'on y fasse pas trop attention on va retrouver une petite notice et donc la notice elle est uniquement en anglais bon alors après c'est pas un vieux bout de papier écrit en tout petit c'est très illustré là on va voir il y a le schéma de câblage et tout on peut pas se tromper il y a le schéma de montage et puis après sur les autres trucs on retrouve toutes les options les boutons et à quoi ça sert on va voir si c'est pratique mais à première vue comme ça ça a l'air pas mal alors j'ai oublié de vous parler d'une petite chose le Carpuride il est fourni avec une carte SD dedans alors ouais c'est pas très pratique vous avez vu je suis obligé d'aller chercher une petite pince pour pouvoir retirer la micro SD 64 Go classe 3 c'est correct et ben reste plus qu'une chose à faire c'est d'aller dans l'atelier de le monter sur la moto allez on se retrouve dans l'atelier alors j'espère qu'on va bien m'entendre avec l'appareil j'ai pas encore de micro cravate donc j'espère que le son rendra pas trop mal l'avantage c'est que j'ai une petite télécommande qui me permet de piloter l'appareil à distance et de le couper allez à tout de suite allez on va pouvoir maintenant monter ça alors ils disent qu'il faut 10 minutes je vais jamais mettre 10 minutes on va faire un petit montage comme ça les gens se rendront pas compte du tout et puis je vais pouvoir du coup gagner plein de thunes oh merde donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va d'abord installer le support de l'écran voir où on le place et que ça gêne pas quand je vais braquer le guidon alors je vais faire ça en accéléré avec une petite musique et je vous reprends après parce qu'il n'y a pas grand chose d'intéressant donc voilà c'est installé je pense que ça ira ça va absorber les vibrations grâce en fait aux petites rotules ici qui sont en fait en caoutchouc ce qui fait qu'il y a vraiment du grip bon c'est normal il y a un petit peu de hauteur d'un petit peu de jeu donc on va voir ça devrait accepter les vibrations sans trop de soucis c'est que c'est un écran du coup 6 pouces, 3 et ça se fond plutôt bien sur la moto voilà donc j'ai la visibilité sur l'écran ici et je garde ma visibilité sur le voyant moteur qui est important l'essence et puis l'ABS ça me gêne absolument pas la visibilité sur les compteurs et les voyants allez j'ai placé le petit commodo pour piloter l'écran bah finalement j'ai changé d'avis et je l'ai placé ici et l'avantage c'est qu'il est assez fin et donc je trouve qu'ici il s'intègre bien voilà sans trop dénaturer la moto et puis voilà j'ai pas de décalage réel qu'on peut vraiment voir comme ça sur la poignée et l'avantage c'est que là hop ça me tombe vraiment sous la main bon petit hic c'est bien pour la Ryan Enfield mais le petit truc en plus c'est au niveau du câble s'il était sorti en fait par dessous ici ça aurait été plus simple à faire là il sort en fait je sais pas si on va voir sur le côté et heureusement j'ai une encoche au dessus du klaxon donc il passe juste ici moi et il vient s'accrocher là bon en soit ça se voit pas du tout et ça gêne absolument pas pour le klaxon mais une sortie de câble par dessous je pense que c'est plus facile pour l'intégrer sous les motos jusqu'à là ça le fait et puis je suis plutôt content de l'intégration sur la moto donc maintenant on a à brancher le câble d'alimentation Power les deux caméras je les mettrai à la fin ce qui me permettra en fait de visualiser sur l'écran si la vue est bonne avant de les mettre alors le câble Power lui on voit bien sur le plan le noir c'est la masse, le jaune et le rouge c'est le plus alors petite rectification alors je me suis dit il doit y avoir une erreur si les deux fils vont sur le plus ça veut dire qu'en fait mon Carpure Ride il va toujours rester allumé et il va toujours être alimenté alors en fait non parce que quand on regarde ici c'est le petit commodo qui va gérer ça en fait un appui de 5 secondes va le permettre d'éteindre le Carpure Ride par contre là où ça me pose un petit peu problème c'est quand souvent en plus c'est Royal Enfield comme ça on vient les voir, on les regarde, on est toujours intrigué des fois on peut poser la main là, tripoter un peu si je mets juste une pression ici et bien mon Carpure Ride va s'allumer voilà même moteur éteint quoi que ce soit enfin voilà donc là ça va me décharger la batterie si quelqu'un fait ça parce qu'il saura pas qu'il faut appuyer 5 secondes en fait sur ce bouton pour l'éteindre voilà donc en fait si je veux l'éteindre comme je viens de le dire je rappuie 5 secondes là dessus et voilà il s'éteint alors on peut brancher sur fil rouge sur un plus après contact et d'ailleurs je pense que c'est ce qu'il faut faire genre sur les feux etc et en fait il faudra la clé, personne pourra l'allumer il faudra la clé pour le faire bon moi c'était un peu plus galère parce que du coup ce fil là il sort vers la batterie ici sur une Royal Enfield on a largement la place de passer la main je me suis caché un petit interrupteur en fait ici qui me permet du coup de couper vraiment l'électricité sur le Carpuride et quand j'appuie sur le bouton il ne s'allume pas alors ça me coupe en fait l'électricité à cet interrupteur voilà parce que j'ai coupé le fil rouge ici mais lui le jaune reste branché en permanence sur la batterie ce qui me permet de garder en fait tout ce que j'ai mis en mémoire dans le Carpuride si je le rallume, on va bien voir parce que à la base quand on l'allume il est en anglais et moi je l'ai mis en français on va le laisser s'allumer et on peut bien voir que le Carpuride est resté en français avec les options que j'avais déjà programmées dessus bon allez on va passer maintenant au montage de la caméra et on va les brancher tout de suite comme ça on va voir sur l'écran à peu près où je dois les placer et bien voilà l'installation est terminée donc provisoirement terminée parce que j'ai caché un maximum les câbles sauf que j'étais à court deux petites chaussettes en fait ici vous voyez elles s'arrêtent là et j'avais plus de colson noir donc il me restait qu'un peu de blanc et un bout de scotch pour la tenir là le temps que je fasse l'essai donc ça ne vous inquiétez pas c'est réglé d'ici quelques jours au niveau des caméras j'ai réussi à bien les intégrer ça c'est la caméra avant qu'on peut voir ici franchement si on n'y fait pas gaffe on ne voit pas qu'il y a une caméra à l'avant de la roue elle remonte avec le câble du compteur kilométrique elle est parfaitement intégrée et même de face alors que mes fils ne sont pas tout à fait rangés franchement ça dénature pas la moto tous mes autres câbles du coup passent sous le réservoir j'ai dû le démonter un petit peu le surélevé et j'ai accroché sous le tunnel du réservoir et là ici on voit encore j'ai une petite chaussette j'ai des câbles qui passent à l'intérieur pour rejoindre ici j'ai mon interrupteur comme je vous ai dit avant qui me permet de couper totalement le Carpuride et à l'arrière si je fais ça comme ça on ne voit rien du tout mais la caméra elle est intégrée ici voilà franchement sur une Royal Enfield en plus elle est noire donc ça se marie vraiment avec le cadre on ne voit rien du tout donc dans un premier temps pour le Carpuride 603D je suis très content de son intégration comme on peut voir ça ne dénature pas la moto franchement ça reste discret alors on va allumer le Carpuride on va aussi se mettre en wifi et en bluetooth donc au moment où il s'allume ça charge la carte SD qu'il y a à l'intérieur vous avez vu le petit point rouge ici ça veut dire que c'est déjà en train d'enregistrer donc là tout de suite nous on n'a pas besoin on va appuyer ici arrêter la vidéo donc tant qu'on y est vous avez vu ça me scinde l'écran 2 donc là je vois la caméra à l'avant et ici on peut voir le chiffon donc c'est ma caméra à l'arrière c'est des caméras là je les ai mis en 1080 HD et elles ont un angle de 140 donc c'est assez large la couleur franchement sont bonnes là c'est ce que je vois à l'écran le résultat à l'écran est bon je vous mettrai les images en même temps tout à l'heure quand on ira rouler donc là j'ai mon écran 512 si je balais je vais passer sur la caméra avant si je fais de l'autre côté sur la caméra arrière et changer les caméras en me servant aussi du commodo généralement tu ne regardes pas en roulant ta caméra quoique des fois ça peut te servir peut-être derrière comme un rétro mais une petite moto tu tournes la tête et c'est beaucoup mieux si je veux prendre une photo je vais appuyer sur le bouton au centre ici du commodo et vous allez voir voilà ça prend une photo je retourne ici je peux faire lecture des vidéos et vous allez voir ici que dans le menu voilà on va avoir les photos qu'on a prises un peu de tout petite marche arrière et on a la même chose avec les vidéos sachant que du coup bah c'est une carte qui est fournie à l'intérieur qu'on a pu voir de 64 gigas donc effectivement elle est vissée dessous donc j'ai parlé un petit peu trop vite moi j'aime bien sortir les cartes les mettre direct sur le pc ou voilà si des fois tu as besoin de la formater il faut un petit tournevis pour le sortir mais il y a l'application je vais vous montrer tout de suite avec le téléphone pour télécharger les fichiers qu'il y a à l'intérieur franchement elle est très simple très facile et quand ça a plus de place ça va automatiquement écraser les plus vieilles vidéos donc comme je vous le disais sur le Téléflon on va télécharger la petite application Victure voilà très très simple vous trouvez le QR code dans le Carpurite directement franchement c'est assez clair on va nous se connecter donc voilà c'est connecté je vais voir ce que voit en direct la caméra sur mon téléphone si je veux récupérer mes fichiers caméra c'est très simple je vais ici voilà et là j'ai tous mes fichiers et j'ai juste à cliquer sur télécharger ou après supprimer aussi simple que ça donc en fait on va souvent se servir principalement du Carpurite pour le GPS qu'on a sur le téléphone donc lui il est IP67 le téléphone reste dans la poche hop là je vais retomber sur Waze il y a un truc qui est bien c'est si je veux ici au Komodo j'appuie sur le bouton paf je rebascule sur l'écran principal je rappuie je retombe sur Waze donc là j'ai pas besoin de toucher l'écran après ça c'est si je veux écouter de la musique grâce à l'intercom ici on va simplement rebasculer sur l'écran du téléphone tout simplement et puis hop je retourne sur la partie accueil bon et ben on va aller se faire un petit test routier on va voir comment se portent les caméras on va voir si c'est pratique de s'en servir et de naviguer sur l'écran avec allez c'est parti pour aller faire un petit tour voilà donc ce que vous pouvez voir juste ici je sais pas si on va voir vous avez l'indication le voltage de votre batterie voilà donc quand j'accélère normalement il est censé monter voilà je sais pas s'il est tout à fait juste mais voilà c'est un petit renseignement pas négligeable la caméra réagit pas trop mal franchement en variation de de lumière faut quand même lui laisser un petit peu le temps là je suis à 80 km heure une royal enfield et ben ça vibre et là regardez on voit bien voilà hop la caméra vient de s'adapter on voit bien ça a pas l'air de trop trembler et mon écran lui ne tremble pas du tout et ça c'est cool et je pense que c'est du des espèces de petites boules rotatives qui sont avec un revêtement caoutchouc pour le grip et en même temps ça doit amortir les vibrations je vous garantis qu'une royal enfield bon c'est une injection ça vibre quand même un peu on va basculer en vue arrière pour voir hop voilà la voiture qu'on a croisé on l'a vu là voilà franchement c'est c'est chouette et alors si je veux me remettre sur la navigation voilà j'ai pris une photo c'est pas ce que je voulais tac je repasse ici ok et là je repasse par mon gps par Waze j'ai pas de soucis même pour lire alors ça se verra peut-être pas à la gopro voilà mais même pour lire les petits villages qu'il y a autour de chez moi vous pouvez voir j'habite vraiment dans la Combrousse il n'y a pas grand chose donc ça je suis vraiment assez content du fait de pouvoir basculer là juste avec le pouce ici de revenir là et si je veux un copain de revenir sur la caméra allez on est de retour au bureau comme tu peux le voir derrière et bien je suis en train de monter la vidéo là je suis sur la fin et donc pour conclure est-ce qu'un carplay moto est utile ou pas on va dire que je reste encore convaincu à 50% pourquoi parce que en fait il y a des côtés qui sont bien et il y a des côtés si t'as pas vraiment les moyens de mettre les sous là dedans dans tous les cas tu peux continuer en fait avec ton téléphone à te guider avec un quad lock sur ton guidon et à écouter de la musique dans tes intercoms mais après si tu veux agrémenter ta moto de quelques options avec le carplay avec ce carpuride 603D il y a quelques options que je trouve intéressantes comme la dashcam je trouve que ça apporte vraiment un plus en cas de litige ou d'accident avec une autre personne et le fait aussi que si ton téléphone n'est pas étanche lui le carpuride il est ip67 donc ton téléphone reste à l'abri dans ta poche il se décharge moins vite et en cas d'accident au mieux d'avoir ton téléphone accroché sur la moto au risque qu'il va le dingue je ne sais où et que toi tu glisses ailleurs ton téléphone reste sur toi si t'as besoin d'appeler les secours voilà c'est un plus donc je vous laisserai d'après la vidéo à vous de juger sinon en ce qui concerne le produit en lui-même le carpuride 603D et bien il n'y a rien à dire il est franchement de bonne facture de toute façon il n'y a plus grand chose à prouver il y a plein de vidéos qui existent là-dessus si jamais ce produit en lui-même vous intéresse et bien comme tout partenariat j'ai un petit code promo qui s'affiche ici NIKKO et avec ça il me semble que vous avez 30% et je vous mets aussi les liens en description moi ça m'aide toujours un petit peu évidemment pour m'acheter le matos qu'il y a derrière parce que c'est vrai que c'est pas donné et je profite aussi de vous faire passer une annonce cette année j'ai le temps et j'ai envie de faire une hivernale j'en ai jamais fait j'aimerais faire le plateau de mille vaches puisque je suis en Auvergne et je suis pas très loin donc si jamais il y a des initiés ici qui regardent ma vidéo des gens qui y vont, qui passent par l'Auvergne si jamais je peux me greffer à vous ou si ça vous dit de me faire découvrir l'hivernal ça sera volontiers ça serait vraiment avec plaisir tu m'écris en commentaire en dessous ou sinon tu vas dans mon profil Youtube tu dois pouvoir retrouver mon adresse mail mais sinon écris moi en commentaire et on se débrouillera pour correspondre ensemble moi je vous dis à très vite faites attention sur la route, bye bye ! je suis venu à la prochaine je suis venu au revoir puis je vous laissez me mettre en place je vous le dis à très vite